Voici quelques exemples de sites web qui ont été créés par les étudiants et qui sont sur le net en fait. C'est-à-dire que ce travail-là a été fait en TD ou en atelier avec l'aide des professeurs dans une entreprise, sur une entreprise de support. Ici par exemple un restaurant. Donc l'objectif c'est que l'étudiant réalise pendant les TD le site web pour l'entreprise. Et une fois que le site web est validé par l'entreprise, il est publié sur internet avec un nom de domaine. Ici par exemple le restaurant Oustaoubès. Avec des liens qui fonctionnent bien sûr, des menus, etc. Enfin tout ce qui fait un site web. Ici un autre exemple sur un site de céramique artisanale. Donc on voit un restaurant, un artisan potier. Donc on voit bien que c'est des secteurs très variés avec des sites web qui ont été réalisés au lycée et qui sont publiés sur le web. Avec ici sur www.atelierdupetitmatin.fr Voilà l'objectif c'est donc de faire des sites web professionnels. Comme vous pouvez le constater c'est quelque chose qui est fonctionnel et qui a permis à l'entreprise de développer sa visibilité sur le web. Ici un site web de location, de gîte, qui n'est pas sur la région parce qu'en fait finalement ce travail peut se faire à distance puisqu'on est sur le web. Donc l'objectif c'est de communiquer avec le chef d'entreprise, de pouvoir répondre à son cahier des charges au niveau du menu notamment. De la page d'accueil et des éléments qui vont permettre au site web d'être bien visible sur internet. Donc on peut aussi faire ce travail là à distance. Bien sûr le présentiel est important. Un dernier exemple pour une association, ça peut être des entreprises mais ça peut être aussi des associations pour lesquelles on va faire ce site web. Ici par exemple le club de foot américain d'histoire avec des pages réservées aux adhérents avec des mots de passe. Donc ce sont des sites web complets qui permettent aux étudiants de s'exercer sur la création de sites web. Voilà.